Le premier Balthazar de la Guinée équatoriale est celui qu'on appelait Macias Nguéman Biogo. Il est parti du Gabon. Son épouse était aussi gabonaise, peu comme lui. Ils se sont installés en Guinée équatoriale. En 1968, il va devenir président le 12 octobre. Mais vous allez voir comment est-ce qu'il a installé. Il est le premier président aussi à installer les parcours et les viols en Afrique. Celui qui parlait, à savoir Balthazar, n'a pas de remords, ne demande même pas pardon aux femmes. Certainement, elles ont signé un accord. Mais même sans accord, ça a toujours été comme juste des esclaves sexuels. En rapport des services secrets français et aussi le FBI ont confirmé que, juste avant l'élection, Macias Nguéman Biogo était parti faire souffrir lui-même de toutes sortes de maladies vénériennes. Il s'était alors soigné à la clinique rubaine. La malédiction de cet homme, c'est qu'il était insatiable parce qu'il cueillait, il recueillait des substances, des femmes, pour, dit-il, renforcer son pouvoir. Et il était surtout un assassin froid. Vous vous rendez compte, en 1968, la Guinée équatoriale n'avait que 250 000 habitants. Lui seul, c'est-à-dire que le père de cette famille, lui seul, selon les statistiques, a assassiné 40 000 personnes en 11 ans de règne. Dans ces 11 ans de règne, son ministre de la défense était son neveu. Et son neveu, c'était qui ? Ils se sont livrés à des choses incroyables. Certes, il était venu s'installer à Mongomo, mais il avait une autre petite maison, une autre maison, c'est un peu comme ça, à Bata. Lorsqu'il fut renversé par son propre neveu, on était parti faire des perquisitions. On avait trouvé 300 personnes enchaînées chez lui, qu'il faisait des prisonniers. Certains, il les abattait avec des goudins. Mais surtout, qu'est-ce que Mathias faisait ? Toutes les femmes de ses ministres, les épouses, ils couchaient avec toi. Quand il finit de coucher avec toi, il te donne à ses militaire. Quand il couchait les femmes des ministres devant leur mari, il était au Balthazar que vous voyez là. Finalement, c'est son neveu, c'est-à-dire que Obianguema, qui va l'assassiner après l'avoir renversé en mots 1979. La malédiction a donc commencé à les poursuivre. Au bien du mal humain, c'est l'instable, insatiable. Mais alors son fils, celui qui est aujourd'hui tournoi. J'ai pitié des artistes et je ne veux pas d'abord commencer à venir. Mais je pense d'abord à l'étranger. Il a étudié ici en France. C'est là, on t'est passé, mais il a eu le bac et puis il a parti à Porto-Bauphine. Son école ici, c'était 60 000 au Rouen. Là, à l'heure. C'est-à-dire, c'est une région comme ça qu'on appelait ici. avant d'aller aux Etats-Unis. Mais regardez ce qu'il a fait aux Etats-Unis. Il y avait l'hôtel Beverly Wilshire. Il allait là-bas avec 20 femmes. 20 femmes. Parce que là, vous le voyez là. Il faisait le banditisme avec Ali Bongo. Et eux tous, ils disaient qu'ils veulent devenir des musiciens. C'est pour ça que vous voyez qu'il est toujours avec les musiciens, les musiciens et tout et que. Parce qu'il a échoué dans la musique. A l'hôtel, c'était grave. Pâques de Sud, il est parti prendre une maison à Malibu. Cette maison-là avait pris feu. Parce qu'ils faisaient la fête avec des femmes toujours nues et tout et tout. Regardez ce dernier scandale. Quel est ce fils de chef d'Etat ? Qui aujourd'hui est chef d'Etat ? Et arrête des gens. Soit disant que, oh, les déprimations demeurent. Mais tout le monde sait qu'ils viennent d'être arrêtés au Brésil. Qu'est-ce qu'ils partent à faire au Brésil ? Ils chargent en contenant, c'est-à-dire qu'ils ramassent des filles. Toutes les blanchots, c'est Tordoran. Les métis sont hauts, Tordoran. Et c'est hauts, Tordoran. Et prennent la direction de quoi ? Du Brésil. Il va s'en servir là-bas qu'on met des... Elles sont filmées. Nues. Et après, ils appellent d'autres qui viennent s'enseigner. Parce que nos gars, ils fument exactement ce que son grand-père fumait. Ils ont un truc. Quand vous voyez ce monsieur qu'on appelle Balthazar. Avant de faire des rapports sexuels, ils prennent ce qu'on appelle l'Iboga. le ban. Puis le ban. Ça veut dire, c'est une infusion de cannabis. Quand il vous dit là, c'est pas le remède et tout. Qui lui a demandé si c'est le remède ? Mais tous, ils prennent ça. Les ban. C'est-à-dire, l'Iboga et le ban. Le ban là, c'est... C'est dit que c'est... Ça te met dans tous tes états. Ça fait que... L'autre, qui était même d'abord président, mais... Quand ça l'arrivait, ça dit que c'était de bon conseil. Et c'est lui qui a pris ça aussi à Frambia. Frambia, c'est un drogué. Tant qu'il n'a pas pris ça, et c'est pour ça qu'il était la métaille. Et comment ça se passait dans le réseau ? C'est-à-dire que, comme je vous le dis, première des choses, au niveau du Brésil, il partait là-bas. La dernière fois, il a été expulsé. Parce qu'il est parti avec des filles. Mais surtout, il avait des montres de plus d'un million et demi d'euros. Il avait des comptes qui étaient... Mais attendez, on a regardé. On a dit que non, on n'en fait pas comme ça au Brésil. Tous les... Ce qu'on appelle là-bas le festival. Dès qu'il y a festival au Brésil, il part. On recrute des Brésiliennes, on loue toutes nos terres. Posez-vous des questions. La maison qui est ici à Paris. Cinq étages. Qui avait acheté ça ? C'est lui. Cinq étages. Cent cinq pièces. Sur quatre mille carrés. Qu'est-ce qu'il avait mis dans cette maison-là ? Une boîte de nuit. Et un salon de poivre. Donc on pouvait recruter toutes les filles. Et il s'amuserait avec celui qui voulait aussi devenir président. En Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko. Demi Dieu. Regardez toutes les influenceuses du Cameroun. Qui étaient en haut. Avant de découvrir le scandale de Goubaï. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas ? Chez Ahmed Bakayoko. C'était quarante millions. De francs qu'il te donne. Vous mangez les pipis. Les papas. C'était ça. On n'est plus. Seulement dans ce qu'on peut appeler les fantasmes. On est déjà dans le satanisme. Toutes ces orgies qu'ils ont organisées. Avec bien sûr la drogue. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire fut à un certain temps. Comme Ahmed Bakayoko vivait. C'était le centre de trafic de drogue de l'Afrique. Francophone. Ahmed Bakayoko traitait avec Fran Bia. Traitait également avec l'autre qu'on appelle Mouridine. Et celui qui est aussi au cadre là. Il prend. Et aussi. L'eau chauffe donc. C'est Tudoran. Quand Ahmed meurt. Qui récupère maintenant le centre ? C'est le Gabon. C'est-à-dire Mouridine. Vous allez voir que toutes les influenceuses recommencent à aller au Gabon. Toutes les influenceuses et Ivoiriennes et Camerounaises et tout et tout et tout. On a constaté que. Après la mort de Ahmed Bakayoko. Beaucoup de ces influenceuses là qui chauffaient là. Certains sont devenus pauvres. D'autres sont partis se marier. En disant. Oh vraiment. Je suis négé. Et tout et tout et tout. Mais en même temps. Ce qu'on est en train de voir en Guinée équatoriale. nous montre que. Ce ne sont pas seulement les influenceuses qui sont des infidèles. Non. C'est même ces femmes là. Qui sont aussi. Assises avec des gros titres qu'on craint. Qui sont même encore beaucoup plus dangereuses. Parce qu'on croit qu'elles vont au bureau. Qu'elles ont fait de grandes études. Mais. C'est une fumeur de drogue. Ils les prennent comme des objets. Regardez comment ils prennent ces femmes là. C'est dit que. Il n'y a du tout. Et ce film il est comme ça. De façon mécanique. Et puis voilà. Et comme je le disais. Non seulement il y a cette maladie. Qui est héréditaire. Cette malédiction. Puisque vous voyez même en Guinée équatoriale. Il y a Malaboucan. Il y a Malaboudeux. Ils ont construit. Un quartier où ça s'appelle. Sopopon. A Sopopon. C'est là où. Résident. Le vice-président. Aller là-bas. Il est gardé par les serbes. Les poils. Les gens de l'Europe de l'Est. Il n'est pas gardé par les sessiers. Dans cette maison là. C'est Sodome est comment. C'est Sodome est comment. Et maintenant donc. Dans la même ligne. Balthazar. Balthazar. Balthazar c'est un sataniste. Balthazar est un sataniste. Vous qui êtes passé par là. Aller voir des prêtres exorcistes. Parce qu'il a jeté vos énergies. Comment ça se passe. Lorsque vous voyez. Balthazar. Il fait. Et il faut spécialiser. Dans ce qu'on appelle. Les levites. Les levites. La position levite. Dans ma chérie. Qui est très appréciée par les satanistes. Parce que. Ça vous permet. Vous tournez le dos. Vous ne voyez pas ces gestuels. Et même. Dans ces gestuels. Il vous montre. Qu'il est. Sataniste. Les satanistes. Utilise. Parfois. Une. Certaine violence. Non seulement. Vous allez voir. Dans certaines vidéos. Le coup. Quand. Il te le sert. Ca c'est. Des positions. Des satanistes. Et. Comme il dit. Positions levites. C'est eux. Il montre. Tout ce que. C'est que. Le satanisme. Ah oui. Vous regardez. Non. C'est. Vraiment. Il est bon. Il est ceci. Mais. Regardez. Bien. Ce qu'il fait. Et. Ce qu'il dit. Quand il t'a déjà pris. Au coup. Il va demander. Une certaine femme. Où il dit. Comme une. Comme une. Comme une. Comme une. Comme une. Comme une. À cet instant. À cet instant. C'est-à-dire que c'est presque un contrat, c'est un contrat sataniste. Et pire, la plupart de ces conquêtes sont des femmes de pouvoir, des femmes à marier. Et c'est là que vous comprenez la mystique du pouvoir. Parce que quand vous allez avec une femme à marier, une femme qui a une autorité, première des choses, vous videz en même temps l'autorité de son mari. Et il y a ce qu'on appelle même, et qui se pratique au Cameroun, ce qu'on appelle le sacrifice rituel. Il faut savoir que le diable se nourrit du sperme et du sang, donc des rapports sexuels et du sang. Ce sont les deux énergies les plus vitalisantes du diable. Donc quand celui-là vient, il cherche une femme mariée, parce que regardez certaines femmes, et comme on parle aussi des étoiles, vous vous demandez, mais ce gars il est beau, et comment il peut se retrouver avec tel ou tel, et puis tout. Parce que contrôler une femme mariée, par l'alliance mariale, automatiquement, quand vous êtes en train de briser, vous brisez en même temps l'autorité de son mari. Et vous contrôlez en même temps son mari. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour briser certaines femmes, pour briser certains opposants, qu'est-ce qu'on fait ? On prend son épouse, on lui confie un poste, et bam, on passe le temps à l'alaborer. En fait, on prend ton énergie. Et finalement, tu n'arriveras jamais au pouvoir. Parce qu'en fait, c'est un transfert d'énergie, c'est un transfert de pouvoir. Et, lorsque vous voyez ce qu'ils font là, et tout ça, et sont en transe, ça s'appelle Gomorrah. Gomorrah, c'est-à-dire que les soirées champagnes et arrosées, et après ça finit par le Sodoma. Ça, c'est le rituel satanique que ceux qui, aujourd'hui, connaissent Balthazar, connaissent les Teodoras, connaissent tous ses fils de chaque d'État, ils vont vous dire qu'ils sont passés par là. Ou elles sont passées par là. Quand vous contrôlez la femme de quelqu'un, ou quand quelqu'un fait un sacrifice sexuel, c'est-à-dire, il veut se faire nommer, mais vous prenez sa femme. Cela veut dire que, en fait, vous devenez un sous-homme devant lui. C'est ce qui s'est passé avec quelqu'un comme Mano da Malaki. Mano da Malaki, avant de revenir en Guinée, Mano da Malaki, ne devait pas être féministe, c'est sa femme qui connaissait Céline Ngongong, dans leurs histoires d'associations, et de ceci et cela, pour aller, pour aller croquer d'autres jeunes gens là. Passiez-vous à savoir que ces gens là. qu'ils font d'autres choses que, certains ne touchent même plus à la femme. Voilà Mano da Malaki, qui a envoyé sa femme aux égagines. Mais parce qu'elle ne servait à rien. Elle ne servait à rien. Puisque Mano da Malaki, lui, c'est ce marche arrière. Même aux états-Unis, il le sait que... Non, ça va. Il a offert. Oh, vas-y, père. Il a fini avec... Et du coup, lorsqu'il y a eu les affaires du Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il a vu qu'il est interrogé par le TCS, qu'est-ce qu'il a commencé à paniquer ? Il a dit que non. Moi, je n'ai rien à faire. Vraiment, je recevais les instructions du SGPR qui lui-même donnait les instructions de la première dame. Quand il est sorti de là, mon nom était dit hors courant. Parce qu'il contrôle lui-même la République par le sexe. Il contrôle la République par le sexe. Il l'a appelé. Il a dit que quoi ? Que suis-je en train de raconter là ? Je veux voir ta femme ici. J'envoie la voiture pour la chercher. Vous vous rendez compte que dans ce régime-là, demander à Manon d'Amaraké, un jeune comme ça là, comment se fait-il que chez lui ? Il héberge en Balthazar. Il y avait quelqu'un qui venait là. On dit que c'est... que c'est... l'homme à l'amour de l'épouse de Manon d'Amaraké. Je parle de ça parce qu'il y a des conséquences. Parce que je vous ai dit, la vie privée peut s'arrêter même si vous faites comment. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son épouse ou avec son corps. Mais le problème de Manon d'Amaraké, c'est que il a mis ce garçon en prison. Ils l'ont appelé. Ils ont dit qu'il a volé de l'argent parce que Manon d'Amaraké venait souvent avec des paquets d'argent. Or, Balthazar, lui également qui finissait avec l'argent, lui, il a commencé aussi à se servir avec la complicité de la femme. Mais Manon d'Amaraké, au lieu d'accuser sa femme, a préféré envoyer ce garçon. Il est là-bas à la prison principale de Colony. Donc, si vous entendez que la femme de Manon d'Amaraké se retrouve aux Etats-Unis, c'est à cause de ce Balthazar-là. Parce qu'on vit que le Balthazar-là, il était très, 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 très bon. Donc, pendant qu'ils sont en train d'aller chercher ailleurs, on est aussi en train de finir derrière. Regardez actuellement. On a créé le Seraq. Toutes ces femmes-là. Pop, 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 pop. L'autre est parti, mon Dieu, une association. L'épouse du DGSM qui, elle-même, a été prise dans une position là. Je ne parle pas de ça, de toute façon. Mais, derrière son association, qu'est-ce que toutes ces femmes-là font? Elles sont avec les Balthazar qui ont repris à Bastos. Les Balthazar sont à Bastos. Donc, messieurs, pendant que vous courez derrière les étudiantes là, ça joue, c'est qu'il y a les Balthazar à Bastos qui sont bons. Les Ganas sont bons. Les appartements là-bas sont pleins de bien. Le plein de ça. Les conséquences. Parce que quand les gens parlent de JPD, quand les gens qui dirigent un pays, quand ils mettent le pays entre les cuisses des femmes, bien évidemment, on aurait des Balthazar disait, chaque femme a sa fortune entre les gens. mais c'est seulement qu'elle livre aussi beaucoup de secrets. Elle livre beaucoup de secrets et qui se retrouvent donc dehors, qui se retrouvent éparpillés et par la suite, on voit ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Au pays, vous allez voir les femmes qui sont sorties des grandes écoles. C'est les autres qui sont des pimentières. Les autres, c'est les artistes qui ne valent rien. C'est si, telle autre femme comme elle est au quartier, comme elle vend les bains, c'est elle qui soulève. Où ça va ? Ce sont les femmes des grands bureaux et des grands mousses. Ce sont les femmes déjà pour aller à l'élan. Qu'est-ce que tu veux ? Tu passes devant le Balthazar qui est directeur. Les enseignants Balthazar. Lyrique alors, le Balthazar. À l'université, des gens de soi-même en Gouakélé. Allez ! On te promet, les Balthazar te promet, tous ceux qui sont là. Femme Ndongo a tout un, tout un canapé rouge. On me connaît, combien d'étudiants ? Femme Ndongo, c'est peut-être au moins 2000. Combien d'années la diaphera ? Femme Ndongo. À l'estique, mamma mia ! C'est grave ! C'est pour ça que j'ai dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu donner de nom d'artiste ? Parce que si elle donne les noms des artistes, des influenceurs, il faut aussi qu'elle donne les noms de ces ministres-là. Ou même de toutes les étudiantes-là. Enam, Emia, Iri. Donc vous allez les voir là, oh, sur les talons aigus, oh, c'est nous qui avons fait les autres études. Oh, je suis administratrice, ceci, oh, ceci et cela. Moi, je ne suis pas, machin, etc. Les ombres comme ça. Dans l'arbre alors, c'est grave. C'est grave, oh, c'est grave. Quand vous voyez une femme en tenue, première chose, la règle chez elle, c'est que tu ne dois pas refuser au chef. Et quand vous le voyez en tenue civile, je vous la, dès qu'elle entrait dans le bureau, Balthazar bombarde les affaires. Dans l'armée, c'est là-bas où les militaires, alors les femmes militaires, je connais même une là. Elle quittait le Cameroun pour aller trouver un Balthazar au Congo. Je sais ton nom. Qui est spécialiste tout simplement pour arracher les Balthazar aux autres ? Parce que dans tout ça, qu'elles se font ? Quand elles finissent, elles viennent leur commenter « Ah non, le gars là est bon, le gars là est bon, il m'a, non, 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 le gars est bon et tu es tout. » Donc, et finalement, c'est l'autre qui part aussi là-bas, qui commence aussi à aller chercher le même Balthazar. C'est pour ça que Balthazar est en train de se vanter. Parce que c'est que de toutes les façons, il y a de la clientèle, il y a, et lui ayant de l'expertise, lui ayant un engin, il va faire tout ça comme ça. Et un autre qui a l'anaconda là, lui aussi il a l'engin de Balthazar comme vous voyez là. Moi je le lance, un grand frère, moi je te lance. Je te lance. Ah là là, Balthazar, Mbonda, à l'autre. Hop, 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 le grand frère là est Anaconda, malade. Il n'a pas au monde fait bien. Comme le le cuisinier du chef de l'État comme il est là. Je dis que lui au moins, sa taille là est proportionnelle à son troisième pied. si on organise même un match avec nos petits Balthazar de Guinée-Équatoriale à l'autre. Non, 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 il va le cogner. Il va le cogner. Il va le battre. Non, lui là, non, 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 lui c'est, non, 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 là c'est lui, c'est ma balade. C'est le piment, ça veut dire que quand tu passes à côté de la chambre tu vas me dire c'est-à-dire qu'on me dirait que le gars lui ne travaille par autre chose que sa part de Balthazar. C'est-à-dire que quand il était ici à Paris tout le monde savait dans l'arba au Cameroun là, Balthazar a eu l'eau. Oh, 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 oh n'oblige pas balthazar grégoirona et non et on va faire là que seulement qu'il est bien en train de finir à gauche à gauche à droite à côté un côté un côté un côté un côté non kribi là kribi va raconter des choses kribi va raconter des choses et leur véhicule alors c'est pour ça que ah mon gobelinga là tiens parce que mon gobelinga vous même nous avez entendu comment est-ce que l'autre avait dit bachir qu'ils avaient installé les caméras et tout et tout et tout dans les voitures et les micros pour les filmer c'est comme un ministre de la justice mon réseau on le tient par nous c'est pas là c'est pas là c'est pas là c'est pas là c'est qui d'ailleurs organisent souvent les grandes séances qui sont aussi mystiques parce que vous prenez du vin et parfois on vous donne de la viande quand vous prenez donc cette viande vous ne savez pas que c'est pas chère humaine c'est à dire que dans ces séances qu'on appelle gomorrah vous prenez du vin vous prenez de la viande mais c'est la chérie humaine et puis ils viennent avec leur truc là qu'ils font qu'un pouce soit donc c'est notre domaine comment et d'ailleurs si on revenait même un peu dans le cas de certains de la guinée équatoriale et des choses qui se passent actuellement là-bas vous allez constater que balthazar c'est qu'un nom c'est un nom babylonia comment un père a choisi ça c'est quoi fils un s'appelle ce prénom balthazar or ce sont des noms mais on a transformé des noms en prénom l'autre caspar l'autre mèche qu'est ce que ça veut dire les trois prénoms représentent les trois rois mages qui à la naissance de jésus sont venus véritablement voire le christ mais aussi dans l'espoir qu'ils voulaient même prendre le pouvoir les trois rois mages quand vous allez dans la culture babylonienne ou même hébraïque dans les saintes écritures parce que le nom détermine un père ne donne pas un nom par hasard à son fils non ce n'est pas par hasard vous allez voir qu'un babylone parce que en fait balthazar dans l'histoire est le quatrième successeur du roi naboukou de nos ordres excusez moi si je n'ai jamais prononcé mais à babylone ce que vous voyez les ministres faire là c'est ce qui se passait pour le pouvoir il fallait contrôler il fallait organiser des parcours il fallait filmer il fallait il fallait l'appétit c'est des familles fallait se partager des familles fallait il fallait on l'organisait n'importe quoi c'est pour ça que babylone est tombé lorsque vous regardez les pays pétroliers d'aujourd'hui que ce soit au gabon que ce soit la guillée équatoriale c'est des pays qui sont la réincarnation de babylone et qui sont en train de tomber la preuve c'est que la guillée équatoriale vient de se prospère mais là elle est en train de s'écouler le président équatoria est parti construire un quartier deux quartiers comme j'ai dit ce pont là là où habite son fils mais il ya un autre qu'on appelle à yala là-bas il ya 54 villas en réalité les 54 villas représentent les champs d'état c'est à dire que les villas pour les champs d'état n'arrivent pas en tout moment qu'est-ce qu'on organise exactement les mêmes choses qu'à babylone c'est à dire qu'on prend les femmes on les défonce et ils tuer tout et tout on fait les mêmes choses qu'à babylone quand vous le gardez du camp et les pratiques de frambia c'est à dire que comment vous pouvez comprendre que frambia a épouser la femme de son oncle bon y va comment on peut concevoir ça et que paul biya accepte parce qu'il faut aller dans les estes il faut satisfaire ça qu'on dit que paul biya lui-même il est parti sorti coucher avec la soeur de sa femme et vous savez que dans le satanisme quand vous couchez avec la soeur de votre femme ou la mère de votre femme ça vous redonne des énergies mais vous voulez vider c'est le transfert énergie au cameroun posez vous des questions comment frambia a fait et paul biya validé son mariage parce que chez bon y va et c'est vrai on organise souvent les orgies ces orgies et partout c'est autour de la piscine les pays deviennent mieux chacun vient on saut ici on saute là-bas on saute on saute en on saute dans l'esprit dans l'esprit dans l'esprit dans l'esprit dans l'esprit quand on a déjà fini que vous sautez des filles vous vous sautez entre vous balthazar qu'est ce qu'il a fait il a sauté ses cousines germaines c'est un cd m mais dites moi c'est parce que c'est bien des tests c'est bien sa famille c'est une élimination le cifre et il lui profite oui beaucoup de gens peuvent tout simplement dire que oui ils faisaient ça parce que peut-être j'ai eu même des gens qui disent que non il était dans des sites pornographiques est ce qu'il a besoin d'aller s'inscrire dans un site pornographique pour avoir de l'argent mais il en avait déjà assez il n'a pas besoin qu'on lui paye un centime et tu es tout bien au contraire c'est un milliardaire donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'il voulait faire des films pour récolter un peu d'argent comme les autres acteurs qui peuvent faire ceci comme des femmes ou des hommes qui voilà qui veulent un peu d'argent et ça c'est leur droit mais le problème c'est que lui toutes ces femmes qui arrivent non seulement ils sont en mission envoyé par son frère ou plutôt son nom mais au delà de ça elles sont vidées et du coup vous allez donc voir certaines sont mourir d'accident soit mourir de maladies bizarres soit devenir folle comme vous les voyez regardez à l'estique chaque année chaque promotion de l'estique regardez depuis au moins 20 ans il y a toujours au moins sa mort c'est des sacrifices ces sacrifices qui sont sexuels donc les gens prennent ça comme des petites blagues alors que même charles la témoignée avait déjà parlé du magico anal quand on parle du magico anal les gens oublient que par exemple le derrière c'est une porte c'est une porte de sortie mais aussi dans cette énergie et que c'est un envoi de terminaison nerveuse alors quand tu vas prendre un satanisme ce n'est pas dit aux autres que ne le fait pas mais j'ai dit les satanistes quand il vient de prendre par la mamma tu es fini tu es fini et prennent tout simplement un peu d'argent quand tu es content là tu te dis que c'est bon mais ça n'a rien à voir de bon de ceci de cela le des pires satanistes aucun c'est ferdinand c'est lui là tout ce que tu peux faire avec lui non seulement battait violon qui va te détruire mais presque toutes ces femmes se sont retrouvées malade d'autres mortes et tout cela garantit son pouvoir d'ailleurs à propos de faire de nous allons revenir sur une déclaration qu'une a avec ya eu à faire à son encontre et vous comprendrez quel sens ça prend aujourd'hui quelle importance parce que quand vous entendez des femmes déclarer un certain nombre de choses vous ne savez pas ce qu'elles vivent là-bas vous ne pouvez pas imaginer qu'avec les ailleurs manger et tout et tout que ces gens sont dangereux pour l'humanité que ce sont des diabolites en personne qu'ils ne sont là que pour détruire les foyers la jeunesse et parce que vous êtes content que vous allez prendre 5 millions d'ailleurs c'est navarre parce que les autres qui vont là en guinée équatoriale prenons bien les bon enfin c'est ahmed bakaoko qui leur donnait 40 millions après prennent et le jet privé et c'était content et plus ou parce que vous êtes revenu mes soeurs ou est-ce que vous êtes revenu non voilà voilà par exemple un témoignage aussi ferdinand gongo tu vas mourir pratiquer autant de magie sur tous ces chefs d'état tu vas mourir je sais comment fonctionner je sais comment fonctionner pour la sainte raison que j'ai fait partie de cette chaîne j'ai été un maillon de la chaîne lorsque j'étais sous l'emprise d'atelier je sais ce qu'il exigeait de moi je sais comment fonctionner vous prostituez les gens ensuite vous récupérez le liquide séninale de ces personnes là et vous faites de la magie noire avec leurs cheveux leurs spermes je sais comment fonctionner et tu vas mourir tu ne peux pas tromper tout ce monde là éternellement ils sont vers les yeux vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne repensent à l'enfant les gens ne sont pas bêtes l'ocultisme à ses limites surtout quand c'est pour trahir on va te tuer tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la république du caméra Laurent Abidier met la tombe de mon père et Abdelhaï met la tombe de mon père là dedans pourquoi tu as promis un poste de ministre à Laurent Abidier tu es en prison ta mort est proche quand Abdelhaï il est en prison je ne serai plus la pute de personne personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc maçonnerie je refuse votre franc maçonnerie je la refuse depuis 2014 je n'ai vu que le malheur que l'arnaque que des crimes dans cet organisme là espèce d'ordure sorcier de caniveau j'ai parlé avant moi d'autres personnes ont parlé et d'autres personnes parlent vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça soumettre tout un pays faire croire à toute une nation à toute la nation camerounaise que on ne peut avoir obtenir quelque chose dans la vie qu'on vend dans son corps c'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement à mort faire du moment ta mort est proche on le jure prophète je ne comprends pas question je suis déjà entré dans l'espirituel non non je suis dans l'espirituel tu sais que tu as la chose de Dieu toi tu as la chose de Dieu tu as la chose de Dieu rien que par ton regard on sent que tu as la chose de Dieu rien que par ta taille, ta silhouette on sent que tu as la chose de Dieu l'évangile l'évangile comme du bonbon secret même par ta taille t'as la chose de Dieu on peut sentir la chose de Dieu c'est rien que par les sourires on sent que cette fille a la chose de Dieu montre-moi ta main je vais voir la chose de Dieu tu as la chose de Dieu tu as la fraîcheur d'un verger des paradis plantés des grenadiers aux fruits oscuis tu as la fraîcheur d'un verger des paradis plantés des grenadiers aux fruits oscuis mais comment tu peux avoir la chose de Dieu si grand comme ça tu as la chose de Dieu je ne savais même pas je t'ai même recommandé ça merci de le savoir même tes lèvres tu vois tout ce que tu as c'est magnifique là mais si je vais te dire un titre tu sais quand tu as la chose de Dieu comme ça tu as la chose de Dieu d'accord tu peux prospérer mais il faut que tu sois en contact direct parce que quand il y a la chose de Dieu tu dois voir Dieu d'accord en dedans Dieu a ses disciples et Dieu est dans nous d'accord voilà moi ce que je veux faire je veux être dans toi hein dans moi oui comment ça dans moi ben allez faire éclater les choses de l'internel qui est dans toi je dois entrer oui et que moi tu vas entrer en moi non 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 par tous les orifices que nous avons hein qu'est-ce que tu me racontais là encore ? je peux entrer par la couche je peux entrer par les oreilles je peux entrer par tout ce qui est comme orifice que nous pouvons utiliser pour que j'aille trouver la chance de l'éternel et les faire éclater mais tu es le mari de ma copie ça peut pas se faire est-ce que c'est moi ou c'est Dieu ? donc là tu vas faire croire que là c'est Dieu qui t'a dit que je t'ai dit tout à l'heure tu me demandais je t'ai dit que j'étais en train de parler avec j'étais dans les sphères spirituelles et voilà il faut que Dieu me dit mais il faut que tu aides cette fille et que la chose qui est dans elle c'est ta et tu verras par là lorsque maintenant tu seras en contact en communion direct avec l'homme des dieux et tout sera facile pour toi tout l'argent tout 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 parce qu'il faut que je dépose une séance naturelle, spirituelle et apostolique et ça va faire et ça bouge tout pardon 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 je mais ne dis pas à ma femme parce qu'elle n'aime pas que je je fasse des trucs qui profitent à ses amis faut pas lui dire que j'étais voilà j'étais j'étais dans toi tout ça parce que c'est trop spirituel ma femme n'est pas trop spirituelle bon non il faut pas qu'un seul non mais c'est spirituel ça dépend de Dieu il y aura que moi, toi et les anges tout autour de nous et quand on va les frères il y a des anges qui chantent à côté ah bon oui Rosanna, Rosanna, Rosanna et moi je serai en train de manigancer les choses et voir et je vais prospérer partout dans tout égard tout ce que tu vas faire j'aurai beaucoup de choses et ton manque d'argent, beaucoup de voitures fais-nous d'abord une bise spirituelle mais après ça va marcher et puis on m'entra dans la chambre haute et puis je travaille non mais d'abord tu me promets d'abord que d'abord je recommence tu verras les choses changer c'est Dieu qui t'a dit tu peux même voir Macron comme ça c'est Dieu qui t'a dit nous la chambre de Dieu nous sommes un super relatif d'accord et ça va parler non mais ça c'est spirituel non mais ça c'est spirituel encore ? tu et vous la chambre et vous comme il voit qu'elle pourra rentrer tout à l'heure on il voit dans ma chambre dans ta chambre ? oui c'est une chambre haute c'est la chambre silencieuse il y a tout ok il y a tout il y a tout il y a tout à la recherche de Dieu bon à la recherche de Dieu on arrive à Babilamela c'est le dernier conseil qu'on peut juste dire à tout ce monde aujourd'hui après avoir découvert ce qui peut se cacher derrière Balthazar que ce n'est pas seulement une affaire de libation sexuelle et même si quel était le cas il faut savoir que c'est un contrôle de pouvoir et aussi un vol d'énergie il faut aussi savoir que ces gens qui sont des satanistes ne viennent pas tout simplement pour un simple plaisir mais ils viennent pour des objectifs où finalement vous vous ne serez plus rien oui Balthazar est très bon très puissant il est fort aujourd'hui il est presque mort tout comme la Guinée équatoriale tous ces états qui ont basé ou ces dirigeants des chefs d'état qui ou ces dirigeants d'état qui ont basé leur puissance sur l'adoration du diable et sur l'exploitation sexuelle oui parce que c'est ça qu'il s'agit lorsque la personne qui est à côté de vous ne sait pas exactement ce que vous êtes en train de faire surtout lorsque vous venez avec des intentions criminelles diaboliques ce que cette personne mérite l'en faire vous avez vu le cynisme vous avez écouté le témoignage de Balthazar qu'il n'a donné aucune explication sur ce qu'il était en train de faire et quel était l'objectif mais il se braque plutôt pour dire il va porter plainte contre des femmes et c'est la même chose qui arrive quand vous finissez avec eux vous tombez malade vous mourrez seul Ferdinand Gongo combien a-t-il sacrifié combien sont-elles pourries combien de gens de ces régimes ont détruit non seulement épouses et familles mais continuent encore à vouloir faire le chantage par les sexes lui quand il veut vous tenir la seule chose c'est de filmer soit l'homme soit la femme lui c'est de vous tenir par le sexe mais en tout temps même babylone n'a pas survécu malgré le fait qu'ils étaient puissants malgré le fait qu'ils avaient de l'argent toute sorte de richesse babylone qu'on appelait la grande est tombée c'est la preuve que tous ces régimes satanistes finissent toujours par tomber regardez comment Ali Pongo est tombé et qu'il est maintenant incapable de pouvoir même entretenir sa propre épouse lui qui a passé son temps à détruire les femmes et les hommes où en est-on aujourd'hui avec le phénomène Ali Pongo regardez comment celui qui se faisait appeler demi-dieu qui donnait les urines et les excréments aux femmes Ahmed Bakayoko comment il a eu à finir et pourtant à côté il prenait toutes il comprit certains influencés des femmes même des artistes et qu'il l'appelait pourtant papa ces artistes ou influencés ou plutôt les femmes de ces artistes se sont retrouvés dans des vidéos je ne peux pas les citer non je ne veux pas les citer non mais elles se reconnaissent et de toutes les façons beaucoup peuvent faire des démentiers aujourd'hui mais elles savent qu'elles sont partis chercher en Guinée équatoriale là-bas il n'y avait pas de diplomatie là-bas il n'y avait pas un emploi mais qu'est-ce qu'elle partait chercher là-bas en Guinée équatoriale c'est parce que juste après la Côte d'Ivoire là où il y avait le diable grand diable qui est tombé le grand diable du Gabon est tombé son fils également est tombé la Guinée équatoriale est aussi en train de tomber la peur cet endroit vient d'être très riche et on imaginait que ce sera le Qatar d'Afrique avec d'énormes ressources pétrolières alors les pluies aujourd'hui sont en train de sécher ils sont maintenant en train de courir vers la Russie et vers la Chine les Occidentaux ne viennent plus ils sont en récession qu'il est imaginé ils prenaient des Camerounaises et des Camerounais comme de moins que rien les chassaient mais la Guinée équatoriale est entrée en récession juste au moment où le roi des Diabrotèques Théodora a pris au pouvoir Babylone est tombé et comme c'est écrit dans la Sainte Bible et plus précisément l'Apocalypse de Saint Jean dernier livre du Nouveau Testament je vais vous lire pour que vous compreniez la fin de ces gens et de leur ville de leur rayonnement je n'inventerai pas je dirai exactement le dernier jugement de Babylone alors Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe bouillonne ou bouillonne le vent de sa colère viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée au bord des océans Babylone la grande mère des prostituées et des abominations de la guerre elle est tombée Babylone la grande aux grandes cités puissantes il a suffi d'une heure pour que tu sois jugé la grande cité dont l'opulence qui a enrichi tous ceux qui ont des vaisseaux sur la mer il a suffi d'une heure pour qu'elle soit dévastée réjouis toi de sa ruine ciel cet évangile ou ces paroles de l'apocalypse de saint Jean furent souvent repris par Martin Luther King quand un empire quand une républicaine bananière veut déjà tomber les morts ordurières les dépravations deviennent tellement criades que les frères épousent leurs soeurs que les filles du président comme Brenda Bia se déclarent amoureuses des brésiliennes disent d'ailleurs qu'elles ont fait des parties au palais et que même les premières dames elles-mêmes avec leurs complices ou alors leurs amis filles finissent par se transformer en mari et femme cela veut dire tout simplement Babylone est tombée les républicaines bananières satanistes d'Afrique francophone sont en train de tomber parce qu'elles ont refusé d'honorer nos ancêtres de respecter nos traditions l'humanité la spiritualité ils ont signé le pacte avec le diable pour réunir sauf que le rein du diable n'a qu'un petit temps et ce temps l'a fini toujours comme Sodom et Gomorre comme Babylone la grande lui il restera des chansons en son monde mais il ne pourra danser désormais qu'en enfer lui qui a voulu faire l'enfer sur terre transformant des femmes en esclaves Balthazar a quoi l'honneur la gloire mais aussi la femme au déploie la femme au déploie la femme non la femme elle la femme